Ça se passe vraiment bien. Des résultats haut et de bas, des performances aussi, haut et de bas. On cherche la qualité pour rester la meilleure partie haut de tableau. C'est des hauts et des bas, c'est-à-dire que l'équipe est capable de très bien jouer. On l'a vu contre les Zenith ou à Lyon en premier temps. Un peu moins à d'autres périodes, d'être efficace, de pas l'être. C'est toujours entre deux, un coup oui, un coup moins. C'est vrai, on travaille pour effacer cette liste de l'équipe. Il y a contre Nantes, quand on a Nantes, Lille a un peu de chance. Mais Nantes, on a vraiment fait un match avec une stratégie. Et on a fait qu'il fallait, qu'il fallait, sans être exceptionnel, mais bien, bien, bien similé. Et après, il y a pré-Lyon. Je pense que là, on a été plus qu'un match nul. Aujourd'hui, vous connaissez mieux, beaucoup mieux l'effectif, l'équipe, son potentiel. Vous pensez qu'elle peut aller jusqu'où cette équipe, vous pouvez l'amener jusqu'où ? C'est facile à dire, difficile à faire. Mais je pense, je pense qu'on doit arriver au tableau. Derrière un peu, encore Marseille, Lyon et Paris. Et là, on doit, on doit, on doit, dès un bon moment, on doit travailler pour rester là, et bien placé. Quelques joueurs nous ont dit que vous ameniez, entre autres, le calme, la sérénité, l'expérience tactique, etc. Mais surtout ce qu'il est, le calme, la sérénité, le regard. Oui, mais c'est un peu faux, non, c'est pas... Parfois, non. Ça dépend, ça dépend. Non, non, je ne vois pas le foot avec la différence. C'est pour bien jouer, pour bien travailler, il faut vraiment être calme. Mais calme sans être mû, non ? Faites attention à ça. Et parfois, nous sommes moins présents. Est-ce que c'est difficile pour vous, pendant les matchs, de ne pas pouvoir vous lever ? On ne va pas parler du problème, mais juste, pour vous, pour la situation, c'est compliqué de ne pas pouvoir peut-être parler directement ? Ou alors, avec Eric Bédouet, ça se passe tellement bien, il n'y a pas besoin ? Difficile, mais les consignes, on travaille bien, on se connaît depuis longtemps, on a gardé de bons rapports et on travaille bien ensemble. L'histoire des amis, c'est une histoire, mais on en travaille bien ensemble. Ça tombe bien, il n'y a pas tant de nouvelles que ça, à disposition, je dois rester assis, pas de problème. Avec Eric, ça se passe très, très bien. Et, sincèrement, je me sens, je savais avant d'arriver, mais je me sens vraiment, il n'y a pas d'excuses, la chose mauvaise de résultat pour ça. Non, non, vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment, on se connaît bien et on s'entendait, on se complète. Vous nous disiez, il y a de moins d'être heureux, d'être heureux, d'être heureux, de bonheur. Là, aujourd'hui, il y a le travail, il y a le résultat, il y a tout ça. Mais c'est toujours pareil. Exact, exact. Je viens de loin, depuis 2015. J'envais 2015, je n'attendais pas à être dans le foot de nouveau. J'ai reçu une invitation au Botafogo et j'ai remercié le président qui m'a fait confiance et depuis, c'est réparti. Il y avait encore des séquelles de mon accident, mais vraiment, dans trois ans de retour, je n'ai pas réussi à cacher mon bonheur. Vous avez parlé de président, vous êtes arrivé avec un propriétaire et un président, ils ont changé tous les deux. Il y aura peut-être d'autres changements, je ne sais pas, en tout cas c'est un club qui a changé de propriétaire. Ça a été compliqué à vivre pour vous ? Votre grande expérience de football fait que c'était peut-être plus gênant pour d'autres que pour vous ? Écoute, j'ai eu, par exemple, en accord, trois présidents. Le monde change. Je suis arrivé à Bordeaux en 2015, c'était Jean-Dietreau, le grand président, avec des taverneaux. Après, Steph, on s'est arrivé un peu de temps de travail, mais quelqu'un de vraiment de qualité humaine et aussi de la compétence. Je suis bien, bien entouré ici, maintenant avec les Américains, dans Crança, la présidence. Il y a vraiment, il faut des résultats sportifs. Et ça, pour les supporters, ok, tout le monde est attentif, le changement, mais le plus important, c'est d'avoir des résultats sportifs qui laissent les supporters bien contents. On va terminer avec Cardo pour dire un mot, on va se projeter un petit peu, on va avancer un petit peu. La reprise, ça sera à Dijon, il y aura aussi des matchs-retours contre Prague, mais il y aura aussi Paris. Paris, vous l'avez entraîné, vous y avez joué. D'abord, la première question est sur ça, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir de 20 ans ? Très bon souvenir, oui, sûr, sûr. Un club qui a changé, avec plusieurs propriétaires, depuis Canal, Canal, Vivendi, plusieurs. Depuis, les Qataris sont difficiles pour faire la concurrence au niveau financier, économique, mais dans un match, ça ne peut pas arriver. C'est possible de battre Paris sur un match ? Pour l'instant, personne ne l'a fait en Ligue 1 ? Exactement, non. En Ligue des Champions, c'est plus compliqué pour eux ? On travaille, on ne dit rien, on verra. Certainement, et pour ça, ils ont, c'est 100%, non ? Mais on ne dit rien, mais on travaille pour... Le plus important, c'est le prochain match, Dijon, et après, on travaille Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada